Une conjonctivite est une inflammation, qu'elle soit infectieuse ou pas, de la conjonctive. La conjonctive est une membrane transparente qui recouvre l'intérieur des paupières et une partie du blanc de l'œil, le blanc de l'œil qu'on appelle la sclère. Si on prend un œil, comme celui-là par exemple, on voit ici le blanc de l'œil, la sclère. On va ici devant l'iris, la cornée, qui est aussi une membrane transparente. Et puis la conjonctive recouvre la sclère et s'arrête au bord de la cornée. Les symptômes de la conjonctivite sont assez aspécifiques. Les patients se plaignent souvent d'avoir un œil qui les gêne sans faire mal, sans avoir de douleur. Un œil qui est légèrement rouge, mais pas trop rouge. Il y a souvent un écoulement qui peut être soit liquide, qu'on appelle séreux, soit muqueux, un peu plus collant, soit carrément purulent et blanc ou jaune. Ils ont des sensations de démangeaison ou parfois de corps étranger. La conjonctivite est la cause la plus fréquente d'un œil rouge parce que c'est la surface oculaire qui est le plus en contact avec le monde externe. Ça forme la barrière contre les infections. Ce n'est pas du tout une surface stérile, donc il y a beaucoup de bactéries qui normalement ne font pas de problème dans des conditions normales. Et c'est aussi une muqueuse très fine, une peau très fine, qui est donc un peu plus fragile que peut-être d'autres peaux de surface du corps. Il y a des choses qu'on met dans l'œil, qu'on supporte pendant des années et puis tout d'un coup, ils deviennent irritatifs. Je pense par exemple aux lentilles de contact ou à certaines prothèses en cas de traumatisme. Il y a les bains dans la mer avec le sable et le sel, la lumière, les UV, le vent. Il y a tous les facteurs chimiques par exemple, soit produits chimiques qui par mégarde entrent dans l'œil, soit produits de maquillage qui parfois sont allergisants pour certains patients. On peut généralement différencier une conjonctivite bénigne d'une maladie oculaire grave sur la base des signes et des symptômes que présente le patient. Une baisse de l'acuité visuelle ou des douleurs importantes doivent nous orienter vers un autre problème qu'une conjonctivite. Ça peut être un problème d'infection cornelle, en particulier chez les porteurs de lentilles de contact, ou une inflammation intraoculaire dans l'œil. Les traitements de la conjonctivite diffèrent selon la cause de la conjonctivite. En cas de conjonctivite infectieuse, on vient d'administrer un traitement antiseptique ou antibiotique. En cas de conjonctivite allergique, il existe des traitements de colire anti-allergique. Et puis dans bon nombre de cas, il suffit de donner un traitement qui apaise et soulage le patient. Alors il existe des conjonctivites, en particulier des conjonctivites infectieuses et virales, qui sont extrêmement contagieuses. Donc il est très important pour protéger son entourage d'utiliser les règles d'hygiène strictes, de bien se laver des mains, de ne pas se frotter les yeux, de ne pas utiliser la même serviette ou la même nitrite, un patient atteint de conjonctivite virale. Pour ce qui est des conjonctivites allergiques, dans la mesure du possible, il faut éviter, si l'on connaît l'allergène, de s'exposer à l'allergène. Il en est de même pour les conjonctivites irritatives, éviter dans la mesure du possible d'être en contact avec l'agent irritant. En grande majorité des cas, une conjonctivite va guérir soit spontanément, soit avec le traitement qu'on aura administré. Occasionnellement, une conjonctivite peut se compliquer, en particulier s'il y a d'autres symptômes généraux associés, dans quels cas il faut faire un bilan. Et puis il existe des cas un peu particuliers, qui sont les conjonctivites chez le nouveau-né, dans quels cas il faut administrer sans délai le traitement adéquat.